et salut tout le monde c'est Pamy donc aujourd'hui je l'avais prévu depuis un bon moment mais je l'ai pas du tout fait j'ai carrément oublié j'ai changé de moto entre deux j'ai fait plein de changements donc enfin voilà je vais m'y mettre je vais nettoyer du coup c'est le moment hier j'ai pris la sauce comme pas possible donc les lingettes french cleaner ça va être le moment vous avez un avant je vous mettrai des photos également dans la vidéo vous avez un avant vous pouvez regarder le réservoir et tout c'est pourri il n'y a pas mieux on peut faire le tour vite fait vous allez voir c'est aller dégueulasse il faut dire ce qui est c'est une moto vraiment dégueu on peut voir que c'est vraiment pourri bref donc il y a du boulot donc je vais commencer à nettoyer je vais vous mettre des petites sessions je vais pas vous faire un tuto nettoyage il faut pas sortir de Saint-Cyr en être une fille du logis pour nettoyer sa moto mais avec les lingettes french cleaner vous avez donc ici avec mon petit échantillon de test et ben on va faire ça on va faire ça et puis bah on voit le résultat après ça marche allez let's go bah on voit le résultat après ça marche et maintenant je vais rester en train de faire ça voilà je vais y en train d'avoir vous donc à bientôt à bientôt au je commence par le plus facile par le réservoir et c'est le plus accessible après avec les détails en tout cas première vue ça a l'air d'être sympathique ça va je retire pas trop trop de merde encore il faut laisser reposer un petit peu et après vous y allez avec la microfibre qui est juste là pour fignoler en fait voilà pour l'instant allez on va frotter on se retrouve juste après non c'est pas vrai je me force pour la vidéo c'est toujours chiant de laver sa moto moi je déteste ça en tout cas bon allez hop oh c'est magique oh elle est superbe un petit coup de microfibre juste après ça oh mon dieu elle est comme neuve regardez ça regardez juste ça j'ai laissé sécher dix minutes un quart d'heure pas plus en tout cas soudre pas de vous sur la taille de la lingette microfibre c'est ce qu'il faut là vous pouvez y aller ah mais je crois ouais ça va non plus ça sent bon ça par contre je l'ai pas dit mais ça sent super bon je saurais pas vous dire quoi je suis nul je suis nul en en oenologie du né olfactive des naseaux mais ça sent super bon et ça nettoie ben voilà constaté par vous même alors les coupes dans les vidéos c'est pour faire un montage propre c'est pas pour amener la moto karcher entre deux puis dire ouais c'est trop génial ça marche trop bien sinon je serais pas essoufflé à frotter voilà quoi je serais pas fait chier comme j'ai dit je déteste nettoyer ma moto voilà il y en a qui adorent ça moi j'ai horreur de ça j'ai toujours eu horreur de ça c'est voilà c'est comme ça toujours des choses qu'on n'aime pas dans la vie et ben ça ça en fait partie tiens c'est que même en séchant en fait en fait frotter c'est pour avoir le côté polish parce que sinon rien qu'en séchant si on a déjà bien passé la lingette comme il faut il n'y a aucune raison déjà qu'ils détracent je viens de finir l'échappement en fait et je passe un coup dessus elle était aussi pourri que le pneu arrière par exemple voilà il avait à peu près cette gueule là bah voilà quoi le résultat parle de lui-même vous le voyez et donc l'état de la lingette bon c'était pas trop trop pourri et c'est que la première il y avait encore bien habibé donc il a à croire de quoi faire au moins la face avant je pense et après je changerais ouais ouais ils ouvrent et on astique ça me gonfle mais faut le faire ouais j'arrive au bout quand même de la lingette il n'y a plus beaucoup de produits mais il y en a encore assez ça se voit on voit ça fait ça fait gras vous allez partout avec ça vous allez éviter par contre les disques de frein je préfère le dire parce que c'est on jamais il ya de tout on voit de tout sur cette planète j'avais un petit macabée là qui s'est un petit peu explosé mais il est parti et en général ces trucs le plus chiant à retirer c'est ça ces insectes écrasés qui ont bien séché de la veille ou de l'avant veille ou d'avant encore ce qui était mon cas c'est depuis que je l'ai en fait ça va faire quoi deux semaines que je l'ai je l'ai jamais nettoyé voilà des petites caquettes qui dépasse appeler des clignotants que beaucoup oublient moi aussi temps en temps faut être honnête de toute façon vous voyez dans mes vidéos je peux pas vous mentir je peux pas vous dire ouais je suis trop l'homme parfait de la situation je roule je connais code de la route par coeur j'inspecte tout par coeur non maintenant je suis comme vous mais je dis bien comme vous et comme vous tous il y en a qui a réussi à se foutre là dedans je suis comme vous tous je fais des erreurs comme tout le monde bon allez je continue et je vous reprends après cartouche propre il faut on va pas trop dégueulasse ça nettoie super bien quand même je suis surpris ça enlève bien la merde qui a bien séché depuis hier la merde elle est là voilà c'est bon c'est possible ça vient pas aussi bien comme ça partout allez hop je m'explique et essuyer un petit coup de de micro voilà hop bon bah elle ouais je vais la garder un petit peu pour pouvoir servir pour fignoler je suis au bout de ma vie ça j'en peux plus vous allez voir résultant une temps que moi on nettoie bien voilà ça parle de soi même hein voilà french cleaner bah franchement j'ai tardé j'ai tardé pour faire cette vidéo ouais trop même ça faisait un bout de temps que je les avais je devais leur faire un retour ben alors aujourd'hui je le fais et voilà vous avez vu l'état avant voici maintenant voilà maintenant on nettoie bien la plaque pour les pv au cas où faut pas hésiter vous voyez même regarde support de plaques à l'arrière vous pouvez voir hop voilà nickel aussi en général c'est là vous avez plus de merde ben c'est parfait il n'y a rien à dire bon bah l'étis c'était propre c'est mon cul qui a tout pris on est sur la fin en fait c'est relativement rapide 20 minutes bah écoutez je pense qu'on est pas trop mal on fait un tour et je reviens vers vous tout de suite et j'ai failli oublier quand même le sabot j'ai failli oublier le sabot et en fait c'est plus dégueulasse j'ai failli j'ai failli arrêter la vidéo et j'avais pas nettoyer le sabot je suis quand même après avoir fait tout ça oh la vache c'est quand même ça vraiment dégueulasse ben écoutez on va voir on va frotter ensemble voilà quoi je pensais que ça allait vite sécher comme les trois quarts des lingettes ça sèche super vite vous les avez c'est pour ça qu'en fait je te trouve comme un bœuf parce que depuis tout à l'heure je me manque le cul pensant que ça va sécher vite mais en fait non mais je continue à manier le cul comme un comme un mongol comme j'aime pas ça plus vite c'est fini plus vite c'est fait enfin bref on m'a compris plus vite c'est fait plus vite c'est fini enfin c'est pareil hein voilà on va pas rentrer dans les détails hop petit coup d'essuyage je le fais tout de suite j'avoue que là on est déjà mort ça me fatigue lingette HS donc surtout le paquet il y a combien de lingettes là dedans euh j'en sais rien donc je voulais donner une info que je n'ai pas et que je ne sais plus bref voilà sur l'échantillon j'en ai utilisé deux j'ai utilisé deux lingettes pour ce résultat là je vous laisse profiter bon vous ne pensez pas qu'il y a pire comme résultat je pense qu'on est pas mal hein donc dans la description de la vidéo qui sera par ici en bas là en dessous vous cliquez par là bas vous aurez les coordonnées de French Cleaning je vous mettrais bien alors évidemment comme d'habitude je le dis jamais dans mes vidéos ce que j'aime pas trop n'hésite pas à t'abonner c'est juste là n'hésite pas à activer la petite cloche si tu veux voir toutes mes vidéos hein peut-être que maintenant vont commencer à te plaire vu que j'ai changé de modèle de moto et puis bah on se dit à bientôt comme d'habitude un floutage prenez soin de vous prenez soin des vôtres et je vous dis à la prochaine ciao ciao et au